Bonjour à tous, je suis Vasquin André-Assian, je suis hydrologue, je travaille à INRAE. Et on m'a proposé de vous parler des inondations et des sécheresses, avec ce titre, le cycle de l'eau bouleversée. Vous remarquerez qu'il y a un point d'interrogation, et je pense que le point d'interrogation est important. D'une part, il faut que je vous dise d'où je vous parle et sur quelle base, qui je suis. Moi, je suis hydrologue, j'ai étudié dans une école qui s'appelait l'école des eaux et forêts, lorsqu'elle existait encore, et je suis hydrologue depuis une trentaine d'années. Je n'ai pas 30 ans. Actuellement, je suis directeur d'unité de recherche. d'une unité de recherche en hydrologie et en écologie à INRAE, et donc en banlieue parisienne, à Anthony. Voilà. Dans mon unité de recherche, on a un ensemble de compétences. J'ai des collègues tout à fait compétents. Et parmi ces compétences, nous avons développé, depuis presque une trentaine d'années, des modèles de prévision des crus. Donc nous avons un modèle de prévision des crus que nous fournissons au service de l'État pour faire la prévision des crus sur les rivières de France. Nous avons également un système de prévision des bassos, des étiages. Et donc tout ça, ça me permet d'être au cœur d'une activité de recherche intense, dans une unité de recherche, qui me permet de vous parler de choses et surtout de m'appuyer aussi sur mes collègues et sur les connaissances qu'ils apportent. Et c'est bien utile de pouvoir s'appuyer sur ces collègues. Alors, une dernière chose que je voulais préciser, en fait, je pense que c'est important lorsqu'on parle d'un sujet qui peut être polémique. Il n'a pas nécessairement besoin d'être polémique, mais on n'est pas tous d'accord. Notamment lorsqu'on parle d'adaptation, on n'est pas tous d'accord sur les moyens de l'adaptation. Je pense qu'il faut que je précise les conflits d'intérêts. Je tiens à préciser que je ne possède pas d'entreprise de génie civil, je ne possède pas d'action de producteur de béton. C'est important, parce qu'à la fin, je vous parle de barrage comme une solution possible. Et enfin, je précise que INRAE, c'est un grand établissement public. C'est le nouveau nom de l'INRA, qui était l'Institut national de recherche agronomique et qui a étendu sa gamme de recherches en absorbant IRSTEA il y a quelques années. Et donc, je suis directeur, je suis tout à fait apprécié de ma hiérarchie, mais je ne porte pas leur message. Ce que je dis, c'est essentiellement ma vision des choses. Ce que je vous présente, c'est ma vision des choses, et non pas une vision qui m'a été donnée. Je n'ai pas reçu de lettres du ministre me demandant de vous dire quelque chose ou une autre. Voilà. Alors, ce point d'interrogation, pourquoi est-ce que j'y tenais ? C'est parce qu'on perçoit tous des changements. Le « on » est aussi sujet à discussion. « On », c'est vous, c'est moi. Certains d'entre dans cette salle, peut-être, ne les voient pas, ces changements. Certains en voient peut-être plus que d'autres. Et c'est surtout dans les extrêmes, en fait, que les changements sont importants et sont impressionnants pour nous en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que les bouleversements, ces changements, en fait, on les interprète très souvent comme une intensification du cycle de l'eau. Et bien sûr, il y a des changements réels, alors, que l'on pourrait objectiver avec des mesures, avec des chiffres. Il y a des changements qui sont ressentis et qui ne sont pas, force, toujours objectifs. Et puis, il y a une variabilité naturelle parce que, alors bien sûr, vous êtes sans doute venus pour beaucoup d'entre vous voir cette exposition. Moi, je ne l'ai pas encore vue. Je pense que vous êtes tous conscients des changements en cours. La variabilité naturelle des événements climatiques et des événements hydrologiques, de ces crues et de ces sécheresses, vous n'y êtes peut-être pas sensible. Alors, moi, comme je travaille, effectivement, j'y suis très sensible. Et si vous me demandez la liste des grandes sécheresses ou des grandes crues sur un bassin versant, si je le connais un peu, je peux vous donner cette liste. Quand on parle de sécheresse, de la même façon, les gens d'un certain âge, ils aiment citer l'année 1976. Et puis, les plus jeunes ne se souviennent pas de 1976. Voilà. Donc, on n'est pas tous égaux devant cette sensibilité au climat et à ses variations. Voilà. Et à la fin de cette présentation, avant de discuter, je vous parlerai d'une vision des mesures d'adaptation. Et surtout, en fait, ce qui sera intéressant, ce sera de discuter du coût. Et pas seulement du coût en euros. En fait, toute mesure a un coût. Mais ce qui me semble intéressant aussi, c'est de préciser que la non-action également a un coût. Et donc, il s'agit de peser le pour et le contre à chaque fois qu'on veut faire quelque chose ou qu'on veut ne rien faire. Alors, je pense que ce n'est pas un secret. Si, en début 2023, on commence une présentation comme celle-ci, c'est forcément que l'année 2022 y est pour quelque chose. Alors, l'année 2022, vous l'avez vécue, tous. Et vous l'avez vécue, comment ? Chaudement, sèchement. Et alors, pourtant, elle a commencé de façon tout à fait humide. En fait, l'année 2022, pour nous, les hydrologues, elle a surtout commencé par une crue très importante de la Garonne et de la Dour. Donc, c'est deux rivières du sud-ouest de la France. Et donc, la Dour, à Tarbes, a une crue qu'on qualifie, nous, de cinquantenale. Donc, c'est un événement déjà rare auquel on attribuerait une probabilité de 1 sur 50. Et puis, la Garonne, à sa confluence avec la Riège, a porté sur Garonne la crue qui a été mesurée. Donc, mesurée de façon très objective. C'était la quatrième plus forte crue depuis 1910, donc depuis plus de 110 ans. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'a commencé l'année 2022 pour nous. Bon, bien évidemment, ça me permet de vous dire que, même si je vais beaucoup vous parler de sécheresse, et je pense que vous attendez à ce qu'on vous parle de sécheresse, mais ce n'est pas une hirondelle ne fait pas le printemps, une année sèche ne signifie pas que les crues et les inondations sont finies pour toujours. Et le risque d'inondation en France, en fait, c'est un risque qui est réellement important, qui concerne une commune sur trois. On pense que c'est de l'ordre de 18 millions de personnes. C'est un risque qui est extrêmement important et qui n'est pas effacé par le changement climatique en cours, et je dirais même bien au contraire. Les événements les plus importants de crues de ces dernières années, on peut les estimer en termes de valeur, de dégâts assurés. Et donc, on peut bien sûr les illustrer en termes de nombre de victimes. L'événement de crues qui était le plus coûteux pour les assurances, il est récent. Vous l'avez tous vécu, vous n'en souvenez peut-être pas, mais c'est un événement de fin mai, début juin 2016, dans le bassin de la Seine, avec un de ces affluents qui pourtant en général est tout à fait tranquille et docile, le loin. Il y a eu plus d'un milliard de coûts pour les assurances. Je vous reparlerai tout à l'heure des assurances, parce qu'on peut aimer les assurances, ne pas les aimer, mais en tout cas c'est bien pratique lorsqu'on a une catastrophe naturelle. Le changement climatique en cours et ses effets sur les crues, ça peut avoir un effet tout à fait bouleversant pour le fonctionnement des assurances, notamment pour les catastrophes naturelles. Alors, bon, maintenant, je vous laisse tranquille avec les inondations pour un moment, et puis je voudrais reprendre le cours de la sécheresse. Le cours de la sécheresse en 2022, on peut l'illustrer comme ça, on peut l'illustrer avec la chronologie des arrêtés sécheresses. Et le 1er juillet, la France commençait à être jaune et orange, et puis tous les dix jours, la couleur rouge est devenue plus présente, et on a fini fin août avec une France qui était quasiment toute rouge. Bon, ça, il n'y a pas de secret, c'était lié au manque de pluie, à la sécheresse objective, à un manque de pluie qui est cumulé, parce qu'en fait, la sécheresse, il ne faut pas une journée sans pluie pour qu'il y ait un état de sécheresse. En fait, les sols, les nappes souterraines, les rivières, elles ont tous des moyens de stocker de l'eau. Et c'est vraiment lorsqu'on a épuisé toutes ces réserves qu'on est en état de sécheresse. Cette sécheresse, on a eu la carte la plus rouge depuis l'invention de cette carte. Par contre, elle n'est pas très ancienne, cette carte des arrêtés sécheresses, donc on n'a pas un énorme recul. Et puis, il y a également une petite dimension politique. Les arrêtés sécheresses, c'est la sécheresse vue par les préfectures. Et donc, ça vaut le coup de comparer quand même aux années passées. Donc, on voit, si je compare à peu près à la même date, donc là, c'était autour du fin septembre, début octobre, les cartes similaires. Vous voyez qu'en fait, l'année 2022, elle était particulière, mais les sécheresses et les arrêtés de restriction d'utilisation de l'eau, parce que c'est bien de ça dont il s'agit lorsqu'on a un arrêté préfectoral, eh bien, ils existent depuis plusieurs années. Et j'imagine que vous vous souvenez, suivant l'endroit d'où vous venez ou pas, d'autres événements. Voilà. Alors, les plus anciens, les plus anciens se souviennent, moi compris, se souviennent de l'année 1976. Alors, en année 1976, cette carte n'existait pas, et je reconnais que celle-là, elle n'est pas très lisible, mais ici... Alors, est-ce que cela fonctionne ? Non, parce que je n'appuie pas au bon endroit. Voilà. Ici, c'est la carte. C'est une carte qui représente, pour une sélection de rivières françaises, sur lesquelles on a des mesures, l'état du débit par rapport à ce qu'on devrait avoir, en moyenne, à la même période. Donc, il s'agit d'une carte qui a été réalisée pour la fin du mois de juillet. Et donc, on voit bien qu'en 1976, comme en 2022, eh bien, la carte est rouge, c'est-à-dire qu'on a des sécheresses. Bon, 2022, vous vous en souvenez. 1976, pour ceux qui n'y étaient pas, eh bien, croyez-nous, la France était bien sèche. Et puis, à la fin, cette carte, elle compare les deux cartes, la sécheresse 76 et 2022, et elle montre que, finalement, les deux sécheresses étaient un peu différentes dans leur amplitude spatiale. En 2022, en fait, on a eu une sécheresse qui a été plus étendue et plus accentuée, notamment dans le sud-est. mais la sécheresse de 2022 par rapport à celle de 1976 était moins forte dans le nord-ouest. Voilà. Les sécheresses, pourquoi est-ce que je vous ai montré tout cela ? Ce n'est pas pour vous montrer qu'à Inray, on sait faire des cartes. C'est pour vous montrer que les événements, il faut les remettre dans leur contexte, dans leur contexte climatique. Dès lors qu'on s'intéresse à des événements extrêmes, c'est des événements rares, il faut faire appel à un temps plus long. Ce n'est pas très long. Je ne vous ai pas parlé de la sécheresse de 1921, par exemple. L'idée, c'était de vous montrer que ces événements, que nous, on a tendance à juger désormais à l'aune des changements climatiques en cours. On voit tous derrière la sécheresse de 2022 le monstre du changement climatique. Mais en 1976, un puriste pourrait présenter l'objection qu'en 1976, les changements climatiques étaient sans doute déjà à l'œuvre. Mais alors qu'ils n'étaient pas du tout aussi accentués, on avait déjà la possibilité, de façon, je dirais, naturelle, d'avoir des événements extrêmes concernant toute la France et des événements de sécheresse. Voilà. J'ai reçu l'aide d'un collègue du CNRS pour vous présenter cette carte qui vous présente également l'état de l'année 2022 sous l'angle de la haute montagne. Alors, la haute montagne, c'est particulier, la haute montagne, elle stocke également de l'eau, elle la stocke sous forme neigeuse. Et ici, vous voyez que l'année 2022, dans les Pyrénées, était pas mal du tout. Alors, ces graphiques, qu'est-ce qu'ils représentent ? La ligne rouge, c'est la quantité de neige en fonction du temps. Donc, vous voyez que l'accumulation, elle commence vers novembre et puis elle s'achève fin mai, début juin. Et puis, l'espace grisé, il représente ce qui se passe huit années sur dix. Et donc, on voit bien qu'ici, dans les Pyrénées, on avait des stocks de neige qui étaient plutôt importants pour la saison. Alors, on remarque d'ailleurs, si vous regardez bien, qu'il y a eu un pic fin décembre, début janvier et qui est bien descendu parce que cette fameuse crue de la Garonne et de la Dour, en fait, elle était liée à un redoux qui s'accompagnait de pluies assez intenses sur le manteau neigeux. Donc, en fait, on voit le manteau neigeux qui est descendu d'un coup et puis l'eau qui manque ici, elle s'est retrouvée dans la Garonne et dans la Dour. Mais, en ce qui concerne le cycle, le cycle de l'eau en montagne, le cycle de l'accumulation nivale en montagne, dans les Pyrénées, on avait quelque chose d'assez similaire à une année, d'assez usuel. Par contre, dans les Alpes du Sud, on était à des niveaux extrêmement bas. Voilà. Et donc, ce manque de neige, il a également accentué le phénomène de sécheresse pour toutes les rivières qui sont alimentées par cette fonte des neiges dans les Alpes. Voilà. Maintenant, puisqu'on a déjà parlé du changement climatique et puisqu'il faut toujours se méfier de... Comment dire ? Puisque c'est une question qui revient et que je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis éventuellement un horrible climato-sceptique, je voulais vous parler un peu de ces bouleversements possibles du climat. Alors, vous êtes sans doute maintenant très bien informés. Donc, ce que je vais vous présenter va vous sembler tout à fait naturel. Donc, les fameux scénarios d'évolution du CO2 atmosphérique qui servent à alimenter les modèles climatiques du GIEC, vous les connaissez. et donc, le scénario qu'on aimerait viser, celui qui permettrait de limiter l'élévation de la température du globe en dessous de 2 degrés en 2100, c'est ce scénario rouge. Alors, malheureusement, pour l'instant, on ne suit pas du tout ce scénario en termes de concentration du CO2. Le scénario dit 4.5, il concerne une... Il engendrerait à l'échelle du globe une élévation de la température entre 2 et 3 degrés en 2100. Et puis, les scénarios qui sont actuellement les plus plausibles, en fait, ce sont des scénarios qui sont bien plus élevés en termes de concentration en CO2 dans l'atmosphère. Et, il mènerait en 2100 à des températures globales qui seraient entre 3 et 4 degrés, voire plus à l'échelle globale. Et donc, voilà, ces scénarios, le scénario du pire, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est celui qui porte ce doux nom de RCP 8.5. Et il nous sert beaucoup à faire des études, des simulations de l'impact du changement climatique sur les ressources en eau, sur le régime et les débits des rivières. Là, il s'agissait de projections. Donc, pour ce qui est des projections, on peut toujours remettre en cause la qualité des modèles. Alors, les modèles sont de toute façon des constructions mathématiques, algorithmiques, des représentations du fonctionnement physique de l'atmosphère. Aucun d'eux n'est parfait. Il n'y en a pas qu'un, il y a un ensemble de modèles. Par contre, il y a quelque chose qui est absolument incontestable et c'est extrêmement facile à mesurer parce que la température, c'est quelque chose qu'on mesure avec facilité, de tout à fait reproductible. on est d'ailleurs très nombreux à le faire chez soi, sur le bord de sa fenêtre, etc. Et donc, l'évolution des températures en France depuis 1900, donc Météo France a produit une température de la France depuis 1900 et là, il ne s'agit pas de modèles, il s'agit de mesures avec un être humain qui a été relevé et marqué au minimum deux fois par jour la température de la journée. Voilà. Et lorsqu'on regarde ça, on voit à l'évidence que la température de la France, elle augmente. Il n'y a pas besoin. Ici, il s'agit de l'anomalie, donc l'écart à la moyenne et on voit bien que depuis les années 1990, on n'a plus que des années excédentaires par rapport à la moyenne. Voilà. Donc, même pour ceux les plus prudents d'entre vous qui voudraient... Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à être prudents et je ne veux pas être alarmiste non plus, mais même pour ceux les plus prudents d'entre vous qui regarderaient la science de la modélisation avec la circonspection, il y a quand même des éléments extrêmement tangibles qui nous font penser que l'atmosphère se réchauffe. Par contre, alors voilà, c'est effectivement quelque chose d'important ce réchauffement, mais ce n'est pas quelque chose qui, en ce qui nous concerne nous, les hydrologues, qui nous intéressons au débit des rivières, au niveau dans les réservoirs, au niveau dans les lacs, au niveau dans les nappes souterraines, ce n'est pas quelque chose qui est essentiel qui est du premier ordre. Ça a un rôle, donc plus la température est élevée, plus la demande évaporatoire de l'atmosphère est importante, plus l'évaporation des plantes est importante, donc on est tous d'accord avec ça, mais ce qui conditionne la quantité d'eau disponible, la quantité d'eau qui s'écoule dans les rivières et dans les nappes souterraines, ce sont les précipitations. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est plus que la température, il nous faut les précipitations. Et là, sur ce graphique, je vous montrerai pour un exemple pris quasiment au hasard, la Mayenne, voilà comment, ici, chaque point représente une année, comment l'écoulement mesuré dans la Mayenne à Chambellay évoluait en fonction des précipitations. Donc vous avez une belle tendance et un nuage bien resserré, donc il y a... La tendance n'est pas linéaire, n'est pas complètement linéaire, mais là, sur le petit nombre d'années que j'avais disponible, elle est linéaire. Par contre, pour ce qui est de la température, vous voyez que ce... Voilà, j'ai plutôt une grosse patate à vous montrer. Alors, si j'avais mis une droite descendante, vous auriez peut-être eu l'impression qu'il y a une tendance. Il y a sans doute... Il y a un rôle de la température. Ici, ce n'est pas la température, c'est une dérivée de la température qu'on appelle évapotranspiration potentielle. Les agronomes aiment beaucoup ça, les hydrologues aussi. ça permet d'exprimer la température en millimètres d'évaporation possible. Voilà. Eh bien, cette tendance-là, elle est plus faible, elle est moins claire. Nous, ce qu'il nous faut, moi, ce qu'il me faut pour vous parler de l'impact que peuvent avoir les changements climatiques sur les crues, sur les sécheresses, c'est des données sur les précipitations. Et alors, ces données, en fait, les modèles climatiques nous les proposent. Alors, il y a beaucoup de modèles climatiques, ils ne montrent pas tous la même chose, mais ils sont, pour l'essentiel, relativement d'accord sur deux choses. À l'horizon 2100, et à nouveau, il faut que je le précise, c'est pour la pire des situations. Alors, pourquoi j'ai pris la pire des situations ? Ce n'est pas parce que j'aime vous asséner des choses anxiogènes, c'est parce que c'est essentiellement la... Alors, d'une part, une des plus probables actuellement, et c'est aussi celle où on voit le plus de contrastes. C'est quand même plus simple de regarder des choses contrastées que de regarder des choses en couleur pastel sans arrêt. Alors, qu'est-ce que nous disent les modèles climatiques sur le facteur qui, moi, m'intéresse, la précipitation, et qui nous intéresse, nous, si on s'intéresse aux ressources en eau et aux crues ? Eh bien, ces modèles climatiques, ils nous disent, là, je vous présente une carte à l'échelle de l'Europe, que la France est au milieu d'une zone où, en hiver, on devrait avoir nettement moins de pluie, donc cette couleur ici, le sud de la Méditerranée. Tous les modèles sont d'accord pour prévoir une Méditerranée qui s'assèche. Tous les modèles sont d'accord pour prévoir un nord de l'Europe, une Scandinavie, notamment, et puis le nord de la Sibérie qui va être plus humide, notamment en hiver, les îles britanniques aussi. Et entre les deux, il y a la France et entre les deux, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Il se pourrait bien qu'il ne se passe rien. Bon, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce sont des résultats de modèles et que la limite, là, qui semble, il ne s'agit pas de... ce n'est pas la Loire qui coule, ça ne suit pas la Loire. C'est quelque chose qui n'est pas extrêmement bien défini en termes de... La précision des modèles n'est pas de l'ordre du kilomètre, plutôt de l'ordre de quelques centaines de kilomètres. Donc, en fait, cette limite-là, elle pourrait être... On pourrait avoir toute la France dans la zone... dans la zone brune ou toute la France dans la zone plutôt bleue. Ça, c'est ce qui concerne l'hiver. Donc, en hiver, la réponse à ma question, que va-t-il se passer pour les précipitations, c'est... Oh, peut-être bien qu'il va pleuvoir plus, peut-être bien qu'il va pleuvoir moins, mais ça n'empêche qu'ils devraient... Le scénario le plus probable, c'est qu'il pleuve moins dans le sud de la France et plus dans le nord de la France. Par contre, en été, ce qui semble très clair, c'est que toute l'Europe va être un régime qui semble devoir être bien plus sec. Il faut vraiment aller chercher le nord de la Scandinavie, de la Norvège et de la Suède pour avoir des couleurs bleues. Voilà. Donc, on va vers des régimes de précipitations plus contrastés. Et à ces régimes de précipitations plus contrastés vont être associés, très certainement, des régimes d'écoulement des rivières plus contrastés. Alors, donc, les pouvoirs publics, dans leur grande sagesse, ils ont lancé des programmes de recherche depuis assez longtemps pour essayer de se projeter et d'avoir une évaluation quantitative de l'impact de ces changements. Donc, le premier projet qui a été national s'est achevé dans les années 2010. Donc, il portait le nom de code Explore 2070. Il cherchait à évaluer, à explorer l'avenir des ressources en eau en 2070. Et actuellement, en fait, avec des simulations plus récentes du GIEC, on a le ministère non pas de l'écologie, mais de la transition écologique et solidaire, a lancé un autre programme de recherche qui est sur le point de se finir. Les résultats vont sortir en fin 2023. Et alors, j'avais le choix entre vous présenter les résultats d'il y a une quinzaine d'années ou d'aller quémander à mes collègues des résultats en avant-première. Alors, j'ai été leur demander, comme mes collègues participent à ce projet, j'ai été leur demander et j'ai sorti des cartes. Alors, par contre, il faut que je vous... Voilà, il y a une mention en bas qui dit que les résultats sont provisoires parce que, voilà, quand vous avez des programmes de recherche, les gens n'aiment pas qu'on publie les résultats avant la date limite, avant que le consensus n'ait été atteint. Et donc, en fait, les résultats que je vous présente ne concernent pas l'ensemble de ce projet. Ils concernent les simulations de mon unité de recherche, AINRAE, avec le modèle hydrologique qui a été produit par mon unité de recherche. Voilà, donc c'est une vision. Mais ça n'empêche que si j'ai mis les résultats provisoires, ce n'est pas parce que je ne crois pas à la validité de ces recherches. Je pense qu'au contraire, j'ai tendance à croire plus à ce que mes collègues proches disent qu'à mes collègues plus lointains, tout simplement parce que je les connais mieux. et donc, je pense que ces cartes, en fait, elles représentent bien l'avenir et les possibles. Alors, commençons par regarder les moyennes. Les moyennes, c'est toujours plus lisse, plus doux comme évaluation. Et ici, il y a trois colonnes, donc, correspondant à trois scénarios. Le scénario qu'on appelle tous de nos voeux et qui ne se produira probablement jamais cette stabilisation du... Comment dire ? Cette stabilisation des teneurs en CO2 atmosphériques. Et ensuite, une vision plutôt optimiste et une vision, dans la troisième colloque, plutôt pessimiste du comportement des êtres humains et de l'impact du comportement des êtres humains sur les teneurs en CO2 de la planète. Voilà. Et donc, ça, c'est pour les trois colonnes et je vous propose de regarder la troisième colonne, donc la plus pessimiste. Et puis, pour ce qui est des lignes, en fait, la première ligne, c'est le futur proche et la deuxième ligne, c'est le futur lointain vers les 2070, 2100. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que... Alors, la gamme de couleurs est assez intuitive. Le blanc dit que ça ne change pas beaucoup par rapport à la situation actuelle, qui nous sert de situation de référence. Donc, c'est 90-2020 qui nous sert de référence. Quand c'est en bleu, bleu-vert, eh bien, on devrait avoir plus d'écoulement dans les rivières. Quand c'est en brun, on devrait avoir moins d'écoulement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Si on va regarder tout de suite, pour aller droit au but, cette case en bas, donc, si l'évolution des teneurs en CO2 se poursuit sur le même rythme qu'actuellement, et si on regarde loin, on devrait avoir une France coupée en deux avec un nord où on aurait plutôt une augmentation des écoulements et un sud où on aurait plutôt une diminution des écoulements et puis une diminution très forte dans le bassin de la Garonne, dans le bassin de la Dour et également dans le sud-est de la France. Voilà ce que... Alors, ça ressemble assez à la carte qu'on regardait à l'instant. C'est à peu près... D'ailleurs, ce sont les mêmes modèles climatiques qui ont forcé nos modèles hydrologiques. Donc, voilà comment on la traduit, cette carte. Donc, chaque point, c'est une simulation pour une rivière de France. Ça, c'est pour les moyennes. Alors, les moyennes, vous savez tous qu'elles cachent énormément de choses. Et si je regarde les basses eaux, qui sont les étiages des rivières, c'est un indice d'étiage qui est très utilisé par les hydrologues, ce serait trop long de vous expliquer exactement à quoi il signifie, ce qu'il signifie. Mais c'est un indice qui traduit l'intensité des étiages. En fait, on voit que la France, alors par contre, là, elle devient vraiment toute brune et brune de façon... Alors, c'est très clair, c'est tout à fait généralisé et c'est plutôt foncé. Donc, ça veut dire que les étiages, à la fin du siècle, seront nettement plus bas. On aura donc beaucoup plus de rivières à sec, beaucoup moins d'eau dans les rivières à la fin du siècle qu'actuellement. Il y a une petite exception, alors ça, c'est pour les spécialistes de la montagne, qui concerne les Alpes, parce qu'il y a en montagne, la période de basse eau, en fait, en haute montagne notamment, elle se situe en hiver parce que c'est le moment où toutes les précipitations sont stockées sous forme de neige. Là, comme on aura très certainement moins de neige, enfin, ça, de toute façon, il n'y a pas photo, vu les températures, leur augmentation, on va avoir des manteaux neigeux qui seront beaucoup plus éphémères, beaucoup moins stables, donc en fait, on devrait avoir moins de sécheresse d'hiver. Et puis, pour finir, les hauts de eau, les hauts de eau ici, c'est un indice de cru, donc pour décrire les débits qui peuvent être atteints, les débits maximaux qui peuvent être atteints une fois tous les dix ans, vous voyez que la France, elle, dans ce cas-là, elle devient toute bleue, on devrait avoir à l'horizon 2100 des débits de crues plus élevés et presque partout, sauf ici, dans le sud-ouest, où la baisse des précipitations devrait être telle que même les crues vont être atténuées et atteintes par cette baisse de précipitations. Donc voilà ce que donnent en avant-première les résultats provisoires de cette nouvelle évaluation de l'impact du changement climatique sur la rivière. Donc, le changement de l'eau, le cycle de l'eau, il ne sera pas proprement parlé bouleversé, on n'aura pas des sécheresses en hiver et des crues en été, mais il est tout à fait probable qu'ils deviennent plus saisonniers, sauf en montagne, comme on l'a dit, qui s'intensifient. Et voilà l'image que je peux vous livrer. Alors, la question qui se pose, c'est peut-on trouver des solutions ? Et, alors, c'est là que, voilà, mon objectivité scientifique s'arrête. Puisqu'il s'agit de proposer des solutions, il y a forcément une place à l'interprétation. Donc, maintenant, je vous livre mon interprétation et je vous la livre en disant que c'est la mienne, qu'elle est contestable, que certains de mes collègues sont d'accord avec moi, d'autres ne le sont pas. Et tout à l'heure, je serai très intéressé de savoir si vous êtes d'accord ou pas. Alors, j'ai commencé, en fait, par traiter de l'agglomération parisienne et je vous poserai bien la question, est-ce que, alors, j'imagine qu'un bon nombre d'entre vous êtes parisiens, est-ce que vous avez ressenti la sécheresse 2022 à Paris ? Vous a-t-on coupé l'eau ? La Seine s'est-elle arrêtée de couler ? Les péniches de touristes ont-elles raclé le fond de la Seine ? Non. Alors, en fait, la Seine est passée à travers la sécheresse 2022 comme, voilà, de façon tout à fait simple et facile parce que à l'amont du bassin de la Seine, donc, sur la Seine elle-même et trois de ses affluents, Lyon, la Marne, l'Aube, il y a des barrages réservoirs qui stockent de l'eau. Alors, vous ne les connaissez peut-être pas ces barrages réservoirs parce qu'ils sont assez loin et ils sont loin pour une raison essentiellement géologique parce que pour les trois plus grands ils sont sur les argiles du Gaux donc ils sont dans la Champagne humide donc pour des raisons géologiques pourquoi est-ce qu'on met un barrage réservoir sur une argile ? Ça semble naturel, c'est pour que l'eau ne s'infiltre pas immédiatement voilà donc il y a un contexte géologique bien propre au bassin de la Seine au bassin parisien qui fait qu'on ne pouvait mettre raisonnablement de barrages réservoirs qu'à cet endroit voilà et donc ces barrages réservoirs il y en a trois qui sont sur la Marne la Seine et l'Aube qui sont en dérivation alors en dérivation ça veut dire qu'ils ne sont pas directement sur la rivière donc il y a alors je sais que mes collègues n'aiment pas quand je dis ça mais en fait ce sont des sortes de bassines qui sont posées dans des endroits où il y a relativement peu de relief parce qu'il n'y a pas énormément de relief sur ces terrains argileux avec des digues latérales relativement nombreuses et puis il y a un canal qui prélève de l'eau dans la Marne par exemple et un canal qui la restitue et donc eh bien c'est ici j'ai été prendre la courbe de remplissage du barrage réservoirs Seine alors c'est la courbe de remplissage qui date d'hier et c'est pour vous montrer comment est-ce que ces réserves ces immenses réservoirs sont remplis donc ils sont remplis en cherchant à suivre une courbe qui est définie de façon très sérieuse par un arrêté tout à fait préfectoral c'est cette courbe qui est en noir pointillé ici en bleu c'est la courbe telle qu'elle a été respectée et donc vous voyez que hier on était on était au bout là là où la ligne bleue s'arrête et sur l'axe des x vous avez le temps qui passe et puis sur l'axe des y vous avez le volume du du barrage qui vous donne la quantité d'eau qui est stockée dans le barrage et donc en fait on voit bien que c'est un ouvrage qui est construit pour être quasiment vide en début d'hiver donc début décembre ici non j'appuie toujours sur le mauvais bouton quasiment vide en début décembre et quasiment plein si ce n'est pour cette tranche dite exceptionnelle en début d'été donc au 30 juin il est prévu qu'il soit plein et pourquoi est-ce qu'il y a des écarts il y a des écarts parce que de temps en temps il n'y a pas d'eau dans les rivières alors vous vous souvenez peut-être qu'au mois de février il n'y a pas beaucoup plu en France et justement le niveau des rivières le niveau de la Seine à la monte lac réservoir était tellement bas qu'on ne pouvait plus continuer à dériver de l'eau et donc on a pris du retard à un moment et ce retard on l'a rattrapé par la suite voilà voilà comment il fonctionne et puis tous les les quatre barrages réservoirs qui alimentent la Seine en été et qui stockent de l'eau en hiver ils fonctionnent de la même façon il y a chacun à son arrêté préfectoral à lui pas de jaloux mais au total ils fonctionnent tous de façon synchrone et puis qu'est-ce que ça permet ? ça permet de réduire le risque de cru de façon importante en région parisienne alors le risque de cru pour les parisiens d'entre vous en vous promenant dans les rues de Paris vous avez certainement vu ces marques à certains endroits sur les murs marqués 1910 donc le risque Paris est-elle soumis à un risque de cru oui tout à fait la crue de 1910 était une crue tout à fait exceptionnelle mais elle peut à nouveau se produire elle pouvait se produire dans le climat dans le contexte climatique passé et elle peut à nouveau se produire dans le nouveau contexte climatique du changement climatique actuel et donc le fait de pouvoir stocker de l'eau à l'amont permet de réduire le niveau de l'eau mais ne permet pas d'annuler l'inondation si la crue de 1910 devait se produire à nouveau avec ces barrages réservoirs on descendrait le niveau de la crue mais on n'arriverait pas à stocker toute l'eau ça c'est sûr mais voilà ce qui est sûr c'est que en fait ces ouvrages ils permettent de stocker de l'eau de lutter contre les crus et de comment dire réalimenter la Seine en été et ça c'est très utile alors donc cette année en 2022 donc vous avez les péniches ne raclaient rien du tout et la Seine avait l'air tout à fait normale mais entre 50 et 60% de l'eau qui circulait dans la Seine à Paris c'était de l'eau qui avait été stockée dans ces barrages réservoirs à l'amont et qui était restituée à la rivière donc voilà ce que l'agglomération parisienne elle régule fortement les débits donc ça c'est important pour ce que je disais c'est important également pour l'alimentation en eau alors pas de Paris strictement mais des banlieusards puisque vous savez qu'à Paris intramuro on boit surtout de l'eau de source et en banlieue on boit l'eau de la Marne de la Seine et de l'Oise et donc justement pour pouvoir continuer à pomper dans de bonnes conditions cette eau et rendre l'eau potable à un coût acceptable et bien il faut il faut qu'il y ait suffisamment d'eau et c'est le rôle de ces barrages réservoirs alors bien sûr tout ça ça a un coût la construction des ouvrages a un coût une empreinte en tout ce que vous voulez en carbone en CO2 également ça a un coût ça a même un coût en eau puisqu'un réservoir il évapore de l'eau alors il y a certaines années où en fait les précipitations sont plus importantes que l'évaporation mais en général elles sont quand même un peu moins importantes et donc il y a une perte d'eau par évaporation alors bien sûr il ne s'agit pas d'une disparition de l'eau vous savez tous il n'y a pas besoin de vous en parler que rien ne se perd rien ne se crée en fait l'eau elle ne fait que changer de phase elle passe sans arrêt de la phase liquide à la phase vapeur parfois elle passe par la phase solide et elle repart dans le cycle général la planète ne perd pas d'eau mais ce qui ne veut pas dire qu'on a toujours de l'eau lorsqu'on en veut ou lorsqu'on voudrait l'utiliser voilà et puis ça a eu un coût écologique aussi en fait de toute façon tout aménagement a un coût écologique et il y a un coût sur la modification des écosystèmes la différence c'est que je pense que l'établissement public qui gère ses barrages réservoirs est très bon en termes de alors pas seulement de communication il doit être très bon en termes de gestion mais il est aussi capable de communiquer et donc il y a une il y a une faune avière très riche sur ce qu'elle appelle désormais les étangs de Champagne humide voilà et elle communique beaucoup alors bon j'imagine que si je vous ai parlé de Paris de cet exemple vous me voyez venir avec des gros sabots vous doutez que parmi les possibilités d'adaptation que je vais présenter il y a le stockage de l'eau ça n'empêche que voilà si on veut imaginer s'adapter on préférerait avant que je vous parle vous préférez vous préférez certainement avant que je vous parle des possibilités de stockage que je vous parle de ces trois R dont on a l'habitude de parler réduire réutiliser recycler peut-on réduire l'usage de l'eau peut-on réutiliser l'eau une fois qu'on l'a qu'on l'a prélevée peut-on la recycler alors il y a une autre chose un autre terme qui est apparu même si le concept n'est pas nouveau du tout mais le terme il est il est récent alors je pense que c'est une traduction de l'anglais nature based solutions donc on a appelé ça solution fondée sur la nature il y a pas mal de propositions sur des solutions qui devraient améliorer les choses et puis la dernière possibilité c'est de d'étendre l'exemple de la gestion des eaux à Paris pour coupler la lutte contre les crus et la lutte contre les débits trop faibles en été alors pour ce qui est de la réduction des consommations d'eau les consommations urbaines en fait elles sont elles ont été réduites de façon relativement importante et elles sont actuellement assez stables donc ça c'est quelque chose qui est essentiellement lié à l'apparition de quelque chose de très désagréable ça s'appelle un compteur d'eau et ça coûte très cher et l'eau actuellement elle est très très chère bon l'époque de mes grands-parents où quand l'eau goûtait personne ne s'en inquiétait en fait elle est passée maintenant si l'eau goûte enfin si l'eau goûte chez moi je répare le robinet je change le joint vite fait voilà donc ça c'est pour les consommations urbaines donc il y a par contre ce qui est vrai c'est que la demande d'irrigation avec le changement climatique elle est en croissance la grande plaine céréalière qui se situe au sud de Paris la Beauce jusque dans les années 90 vous n'imaginiez pas qu'on puisse irriguer or il y a eu au tournant des années 80 et 90 trois années de sécheresse très forte qui font que les agriculteurs après avoir perdu des récoltes se sont équipés pour l'irrigation et une fois qu'ils ont été équipés ils ont valorisé leur investissement et ils ont commencé à irriguer donc l'irrigation elle évolue alors pas partout mais il y a des endroits où l'irrigation était très ancienne notamment le sud de la France notamment il y avait le plus grand barrage réservoir de France qui est le lac de Serponçon c'est un barrage qui a été construit à la fois pour l'hydroélectricité et l'alimentation et l'irrigation et donc une part de l'eau va aux irrigants une part de l'eau va à l'électricité de France qui la turbine et l'électricité de France la turbine avant de la donner aux irrigants si possible ça va de soi mais ensuite dans les années dans les années 50-60 en France on a créé des sociétés d'économie mixte dont l'objectif l'un des objectifs était de moderniser l'agriculture via l'irrigation et donc dans la plaine du Languedoc quasiment jusqu'à Montpellier il y a un canal qui est alimenté par le Rhône qui distribue de l'eau d'irrigation dans toute la plaine c'est le fameux canal qu'on voulait à une époque poursuivre jusqu'à Barcelone parce que Barcelone a de gros problèmes d'eau également de façon récurrente actuellement d'énormes problèmes d'eau mais ça fait longtemps que Barcelone avait des problèmes d'eau voilà donc il y a des endroits où en fait où on a développé l'irrigation de façon assez centralisée avec une intervention forte de l'État et puis il y a des endroits en fait où l'intervention forte de l'État où le bras de l'État n'est pas parvenu et où par contre il y a une demande des agriculteurs aujourd'hui ça c'était pour la réduction donc réduction en ville peut-être un peu mais à la campagne c'est plutôt vers une augmentation donc la réutilisation on en parle beaucoup et elle est relativement peu pratiquée en fait il y a des il y a des freins réglementaires et puis il y a des freins la réutilisation pose des problèmes mais elle va se développer ça c'est sûr quant au recyclage en fait au recyclage on n'en parle jamais mais le recyclage de l'eau en fait il est pratiqué partout si on écarte les zones côtières du territoire où les stations d'épuration rejettent l'eau après épuration directement en mer pour les grandes villes en général le milieu récepteur toutes les stations d'épuration de France et de Navarre hors zone côtière elles rejettent leur eau en rivière et cette eau en fait elle est recyclée par le réseau hydrographique d'où l'intérêt de l'épurer autant que possible avant de la remettre dans le milieu parce qu'on ne souhaite pas avoir un réseau hydrographique qui est un réseau d'égout voilà donc la deuxième chose dont on entend beaucoup parler ce sont des solutions fondées sur la nature alors je n'ai pas prévu de vous en parler mais je suis assez intarissable dessus donc si vous voulez me poser des questions dessus je vous en parlerai en fait il y a une solution fondée sur la nature dont on a beaucoup parlé en France au 18ème 19ème siècle et comme j'ai fait ma thèse dessus il y a très longtemps je m'en souviens encore très bien c'est la forêt il y a eu beaucoup de alors avant de dire de travaux il y a eu beaucoup de théories sur le rôle de la forêt le rôle de la forêt sur les pluies le rôle de la forêt sur l'écoulement le rôle de la forêt sur le rôle dans la lutte contre les crues etc. au 18ème 19ème siècle et puis ça s'est arrêté au moment où les hydrologues américains ont fait des mesures et ont rendu les choses beaucoup plus objectives et on s'est rendu compte que les rêves que l'on avait sur la forêt solution à tout notamment aux crues et aux sécheresses n'étaient pas validés par l'expérience au 21ème siècle j'ai l'impression qu'on parle énormément de zones humides les zones humides ont la cote alors elles ont la cote elles n'avaient pas la cote au 20ème siècle au 20ème siècle une zone humide c'était une zone déjà où il y avait des moustiques qui sont éventuellement mauvais et qui n'étaient pas très productives et si on mettait des drains les drains ce sont des petits tuyaux percés on pouvait assainir cette zone et la transformer en zone de culture il y a des zones très importantes en France où ces zones humides naturelles ont été assainies par exemple tout près d'ici vous avez la brie la brie c'est à 70 km de Paris vers Coulomiers vers Provins je ne sais pas si vous est-ce que vous êtes promené en brie récemment alors la brie par contre le fromage vous le connaissez certainement le brie c'est très bon mais actuellement si vous essayez de voir une vache en brie je ne dis pas que ce n'est pas possible mais il faut vraiment aller les chercher donc en fait la brie c'est comme la Beauce c'est une grande zone céréalière donc il n'y a plus du tout d'élevage laitier enfin plus du tout il y a très peu d'élevage laitier et qu'est-ce qui a permis de passer de l'élevage laitier à cette grande culture c'est le drainage agricole la brie tous les limons qui peuvent être un peu hydromorphes comme on dit en agronomie et qui nécessitaient la présence de prés et donc de vaches laitières ils ont été assainis je mets les guillemets autour d'assainir par les drains et donc il n'y a plus de zones humides en brie il n'y en a quasiment plus alors tout ça les zones humides actuellement on en parle beaucoup parce que c'est sûr que c'est en termes de diversité biologique c'est extrêmement important est-ce que ça permet de résoudre tous les problèmes de comment dire de cru probablement pas mais c'est vrai qu'avoir des zones de débordement pendant une crue c'est bien et si l'eau peut déborder à l'amont d'une ville plutôt qu'en pleine ville en termes de dégâts c'est tout à fait utile ensuite en ce qui concerne l'impact des zones humides sur les étiages alors là en fait en général on n'est pas d'accord nous les hydrologues moi j'ai tendance à dire que c'est un peu comme la forêt on pensait que la forêt faisait couler les ruisseaux mais l'expérience montre quand même qu'une zone humide ça consomme beaucoup d'eau comme une forêt et donc c'est pas sûr que ça permette de résoudre les problèmes de sécheresse voilà ce que je dirais sur les zones humides mais donc ça fait partie des choses qui sont actuellement très en vogue proposées et au minimum on imagine qu'il serait utile de protéger les zones humides disons restantes certaines personnes voudraient voir les zones humides se propager à la surface de la terre comme au 18ème 19ème siècle on voulait recouvrir une grande partie de la France de forêt et puis pour finir voilà stocker de l'eau stocker de l'eau je pense que je n'ai pas à faire d'immenses démonstrations en fait je vous ai présenté l'exemple de Paris et c'est l'exemple de Paris qui qui semble le plus répondre en partie au problème combiné des crues et des sécheresses donc stocker de l'eau pour des ingénieurs c'est tout à fait simple mais en France actuellement c'est une solution qui est très souvent conflictuelle vous suivez l'actualité aussi bien que moi et vous voyez qu'actuellement voilà il y a disons je ne sais pas si en fait on n'a pas fait de de sondage pour savoir quelle était la proportion de la population qui était qui était contre mais il y a une tranche de la population qui est tout à fait contre les dégâts écologiques qui sont engendrés par les retenus voilà et donc actuellement c'est quelque chose qui pose problème donc comme il faut bien finir alors comme j'ai enlevé mes lunettes en plus je ne sais pas si j'ai parlé beaucoup trop aussi j'ai parlé beaucoup trop oui mais il faut bien conclure je vous dirais que le stockage d'eau c'est l'une des solutions et bien sûr ce n'est pas la seule mais il ne suffit pas d'avoir une solution technique pour qu'elle soit applicable parce qu'actuellement le stockage il est mal accepté par une partie des français donc éventuellement il est tout à fait inutile s'il n'est pas accepté et qu'on ne peut pas mettre en place par la négociation des retenus donc on n'aura pas ce moyen de s'adapter aux crues et aux sécheresses qui se profilent et là ça me semble quand même relativement sûr qu'est-ce que cela se profile ça n'empêche que voilà dans tous les cas mobiliser de l'eau à un coût alors un coût énergétique d'ailleurs lorsqu'on fait des économies d'eau en fait on fait également des économies d'énergie ce qu'on pourrait imaginer puisque je vous ai dit que l'eau était recyclée je pourrais laisser mon robinet mon robinet couler puisque de toute façon l'eau que j'ai pris moi j'habite en banlieue l'eau que j'ai pris à l'amont de la Seine va se retrouver à l'amont de Paris dans la Seine va se retrouver dans la Seine à l'aval de Paris vers Hachère on pourrait dire que ça n'a pas grande importance mais par contre c'est vrai que ça a un coût énergétique puisque cette eau a été pompée elle a été traitée tout ça a un coût mobiliser l'eau a toujours un coût écologique mais ce que je disais c'est que tout a un coût écologique même l'inaction éventuellement a un coût écologique et puis une chose importante c'est que mobiliser de l'eau ça a parfois aussi même un coût en eau effectivement une retenue même si la France n'est pas le Sahara et que l'exemple qui est parfois invoqué de celle du barrage d'Aswan du lac Nasser au plein milieu du Sahara qui perd la bagatelle de 10 milliards de mètres cubes par an en évaporation ce ne sont pas des chiffres qui sont applicables à notre climat mais ça n'empêche que toute retenue d'eau perd de l'eau mais une zone humide perd autant d'eau sinon plus en évaporation voilà ce dont je ne vous ai pas parlé parce que je pensais que ça ferait trop long c'était des problèmes d'assurance et puis de toute façon les assurances je ne suis pas sûr que ça fasse rêver un public mais les problèmes actuellement d'augmentation de la fréquence des crus va poser un problème en France puisqu'on a un financement des dégâts des crus qui est lié à une redevance dite 4 NAT pour catastrophe naturelle qui facilite le remboursement des pertes et si la fréquence des crus continue à augmenter notamment en zone méditerranéenne et on sait tous qu'il y a quand même une comment dire une partie de la population notamment âgée qui préfère aller passer ses vieux jours au soleil de la Méditerranée donc on a quand même une concentration urbaine de plus en plus importante en zone méditerranéenne en France et bien il se pourrait bien que notre système d'assurance ne tienne ne tienne plus voilà et alors vous êtes sans doute fatigué de m'entendre parler vous pourriez me reprocher de vous avoir présenté que des mauvaises nouvelles donc vous pourriez me dire mais vous qu'est-ce que vous faites puisqu'après tout moi effectivement je vous ai dit je n'ai pas d'action donc en fait je suis payé grâce à vos impôts je vous remercie d'ailleurs tous et voilà nous actuellement à Inrae on essaie de développer des outils de modélisation pour prévoir prévoir à court terme les crus prévoir à un peu plus long terme les sécheresses tout simplement parce qu'on pense que ça permet de mieux gérer et de réduire les dégâts et donc je pense qu'actuellement on ne peut pas espérer mettre fin aux dégâts des crus vu l'image que je vous ai présentée de l'avenir on aura toujours des crus probablement plus toujours des sécheresses probablement plus donc en fait la seule façon de continuer à vivre ce sera de s'adapter et parmi les pour s'adapter il faudra être et pour mieux gérer l'eau en période de crise il faudra des outils de prévision et c'est ça que nous dans mon unité on produit c'est ce qu'on essaie d'améliorer voilà j'ai trop parlé mais si vous avez des questions ou des critiques à nouveau je vous dis qu'une grosse partie de ce qui concerne l'adaptation c'est mon interprétation qui est tout à fait contestable et si vous voulez la contester je veux bien discuter avec vous merci beaucoup monsieur André Siam c'était très clair et en effet ça pose des questions donc peut-être en avez-vous je vais faire circuler un micro n'hésitez pas à lever la main bonsoir merci du coup moi je viens des pyrénées orientales et donc c'est un département qui est touché par une sécheresse en ce moment ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas vraiment plu et j'ai vu que les solutions c'était soit de puiser dans des nappes pratiques encore plus profondes d'aller chercher l'eau du Rhône et je me demande vous voyez quel avenir pour ce département vu la direction que ça prend en ce moment alors les pyrénées orientales c'est je dirais que c'est actuellement le département le plus touché par une sécheresse très très longue parce qu'en fait les pyrénées orientales on peut dire que la sécheresse 2022 elle ne s'est même pas interrompue cet hiver et donc c'est vraiment une situation catastrophique donc dans les pyrénées orientales il y a plusieurs il y a des choses qu'on peut qu'on ne peut pas faire si on les fait il faut bien les mesurer il y a quand même des nappes souterraines dans la bande côtière mais l'utilisation des nappes souterraines dans la bande côtière en fait elle pose le problème de l'eau salée et il ne faut surtout pas faire trop descendre le niveau de cette nappe parce que sinon on va attirer le sel la nappe de Beauce on peut la surexploiter cette année certaines années et puis à condition de la laisser ensuite remonter parce qu'on ne risque pas d'attirer l'océan dans les pyrénées orientales c'est le risque donc on a des nappes mais il faut être très prudent on n'a pas beaucoup donc il y a les trois les trois fleuves là le tec la tête la glie dans les pyrénées orientales qui qui ont des alimentations un peu un peu complexes il y a notamment la glie qui est 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 qui a un fonctionnement compliqué le le tête il 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 a un fonctionnement plus pyrénéen parce qu'il vient il vient d'assez loin mais ça n'empêche que les comment dire les les réservoirs qui sont construits sur les sur les rivières ils sont ils sont quasiment vides actuellement donc en fait ça ça va ça ne va pas du tout les pyrénées orientales a un petit un petit morceau de son territoire qui est qui alimente en fait qui coule vers la Catalogne donc c'est le haut bassin du Seigre et là là en fait c'est aussi très compliqué puisque les Espagnols regardent l'utilisation de l'eau de cette zone de façon très précise et en fait il y a eu même un conflit entre la France et l'Espagne dans les années 50 qui a été porté bon ça n'a pas fait de guerre je vous rassure enfin vous en auriez entendu parler mais l'Espagne avait porté l'affaire devant un tribunal arbitral parce que il y avait un grand lac alors on appelle ça l'étang du Lanoue enfin je ne sais pas le dire en catalan mais je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ça s'appelle un étang mais c'est un grand lac qui était dont EDF voulait turbiner l'eau vers la Riège et donc ça avait fait une longue dispute juridique et aujourd'hui même EDF turbine l'eau vers la Riège parce que c'est plus intéressant la chute est plus importante mais elle restitue l'eau par un tunnel vers le Sègre et le consul d'Espagne à Toulouse a droit de visite du tunnel à toute heure donc on ne peut pas aller alors voilà on ne peut pas aller chercher l'eau des des Catalans donc du lac Lanoue on ne peut pas aller trop pomper dans la nappe donc en fait je ne sais pas quel est le niveau actuel de la nappe et quel serait le niveau disons seuil ça ça dépasse mes compétences mais donc il faut faire attention alors est-ce qu'on pourrait faire venir l'eau du Rhône c'est peut-être pas une bonne idée moi c'était moi c'était une idée qui m'était passée par la tête en voyant qu'on avait voulu prolonger le canal du Barone donc qui est alimenté par cette prise d'eau donc juste à l'amont du Delta vers Barcelone donc puisque on ne puisque les Catalans ne voulaient plus de l'eau du Rhône à Barcelone peut-être peut-être qu'on aurait pu arrêter cette prolongation à Perpignan ensuite en fait actuellement je n'ai pas de solution d'ailleurs en fait une des je ne suis pas le seul à ne pas avoir de solution puisque je ne veux pas me moquer des croyances religieuses de qui que ce soit mais j'ai entendu dire qu'à Perpignan on faisait des processions religieuses pour essayer de faire revenir la pluie ce qui montre que je ne suis pas le seul à être disons désemparé alors est-ce qu'on gaspille beaucoup d'eau dans les Pyrénées orientales il y a certainement des économies d'eau à faire ensuite est-ce que est-ce qu'il faudrait interdire enfin réduire les surfaces irriguées j'imagine que s'il n'y a plus d'eau s'il n'y a pas de solution alternative qui vient ça serait une solution mais en fait quand même les surfaces irriguées c'est pour la diversification notamment pour la diversification de l'agriculture c'est important alors on accuse parfois les les agriculteurs de vouloir de vouloir irriguer à tort et à travers en fait mais je pense qu'un des problèmes de l'agriculture française actuellement c'est le problème du renouvellement des générations et pour faire pour que de jeunes s'installent en tant qu'agriculteurs et pour qu'on n'ait pas des fermes toujours plus plus grandes et des exploitations toujours plus grandes il faudrait il faut faire rêver un peu les jeunes est-ce qu'on fait rêver des jeunes qui veulent s'installer en agriculture en leur disant on va réduire leur droit d'eau je ne sais pas ensuite est-ce qu'il y a des cultures qui se prêtent à qui seraient plus résilientes par rapport au manque d'eau allez-y il y a eu des incendies récemment et il y a les vignes qui ont cramé mais sur ces terres cramées c'est des cactus qui repoussent et du coup il y a plein d'associations qui prônent la consommation du cactus parce que oui ça se mange et tout et du coup par exemple il y a la culture du cactus qui pourquoi pas sur la durée pourrait s'installer dans ce département parce que sinon il y a aussi il y a aussi d'autres choses qui sont des solutions anciennes par exemple l'olivier l'olivier il a une pour produire de façon rentable l'olivier il faut irriguer par contre les doses d'irrigation sont moindres que d'autres espèces d'autres variétés en arboriculture et surtout l'olivier pendant les années sèches où on ne peut pas irriguer et en fait il ne meurt pas du tout bien sûr le rendement est réduit donc ça c'est une autre solution je ne sais pas s'il y a des plans pour développer la culture il y a le micro on va prendre une autre question oui bonjour merci beaucoup je voudrais creuser un petit peu plus cette notion donc le problème lié à l'eau en France il est quand même relativement récent est-ce qu'il y aurait justement dans les méthodes agricoles anciennes avant l'intensification de l'agriculture de l'agriculture intensive est-ce qu'il existe est-ce qu'il existait ou est-ce qu'il existerait des alternatives anciennes qui seraient vertueuses et possibles aujourd'hui ou est-ce que la population française est telle que même ces alternatives ne seraient plus suffisantes et du coup en suivant à quoi ressemblerait l'impact comment est-ce que ça affecterait nos modes de vie actuel alors moi je ne peux pas répondre à tout ce qui concerne l'agriculture parce que c'est en fait ce n'est pas ma spécialité donc je risque plus de dire de bêtises en fait votre question votre question est très bonne d'une part la deuxième en fait qui est donc c'est pas une je ne sais pas de m'échapper mais ce qui m'intéresse une des choses qui m'a toujours disons intéressé c'est de réfléchir que l'agriculture en fait qui a été où est-ce qu'est née l'agriculture néolithique elle est née dans des endroits irrigués enfin la la Mésopotamie alors je ne sais pas si voilà si l'agriculture est vraiment née en Mésopotamie ou si elle est née sur le territoire israélien actuel etc mais dans toute cette zone en fait l'agriculture très vite elle a été liée à l'irrigation et elle a été développée avec de l'irrigation donc je ne sais pas s'il y a des traditions ancestrales qui permettent d'économiser beaucoup d'eau tout à l'heure on parlait d'olivier actuellement les olives qu'on achète au supermarché elles sont importées d'Espagne ou elles sont très certainement irriguées mais je ne suis pas spécialiste de l'Espagne non plus voilà est-ce qu'on pourrait avoir mais c'est vrai que l'olivier c'était quand même une culture intéressante les années où on avait de quoi l'irriguer les rendements étaient très élevés les années où on n'avait pas de quoi l'irriguer les rendements étaient plus faibles mais l'arbre l'arbre ne disparaissait pas donc en fait c'est une culture résiliente ensuite voilà toutes les cultures qu'on est-ce que on est tous d'accord pour dire que cultiver du maïs lorsqu'on n'a pas beaucoup d'eau c'est peut-être pas la meilleure idée mais même s'il y a des gens qui m'ont démontré que le rendement si on avait 100 000 m3 à dépenser il valait mieux produire du maïs qu'autre chose parce que c'était plus rentable et je pense que ce genre de calcul il faut les regarder aussi il ne faut pas taper sur le maïs pour le plaisir de taper sur le maïs même si quand vous me posez la question ça ne me vient pas à l'idée de vous dire cultivons plus de maïs dans les Pyrénées-Orientales parce que le maïs il a besoin d'eau à un moment où tout le monde en a besoin et probablement ce n'est pas la meilleure combinaison mais bon je n'ai pas de réponse disons magique merci je voulais parler sur notre exposé je n'ai pas tellement parlé c'est sur Paris vous avez étudié un peu sur les rivières etc vous avez beaucoup parlé de ça mais je trouve relativement peu des nappes phréatiques à Paris parce que je ne sais pas les nappes phréatiques c'est ce qui vient de comment c'est l'eau de source un peu c'est ça oui mais donc la hauteur des nappes phréatiques tout ça je ne sais pas ça joue un rôle et donc c'est important pour savoir pour savoir les réserves en eau qu'on a etc je voulais dire ensuite vous avez parlé pour les retenues d'eau mais je ne sais pas où vous avez parlé pour dernièrement il y a la retenue d'eau il y a deux choses c'est les retenues d'eau sur des cours d'eau comme vous avez parlé etc mais enfin le problème qu'il y a eu pour ne pas rien se cacher à Saint-Apolline c'est en fait on allait puiser à ce que j'ai compris on allait puiser dans les nappes phréatiques à ce moment-là c'est autre chose c'est un autre c'est un autre problème c'est pas pareil que faire une retenue d'eau sur un cours d'eau parce que sinon l'eau qui passe sur les cours d'eau il va à la mer donc si je puis dire tandis que là d'aller puiser dans les nappes phréatiques c'est un problème parce que les nappes phréatiques ça appartient à tout le monde enfin bon je ne sais pas oui c'est un autre problème c'est ça que je veux dire je pense que vous avez raison bien sûr alors pourquoi je n'ai pas parlé de nappes phréatiques c'est parce que vous savez chacun a sa déformation les gens qui ont appris l'hydrologie dans un cours de géologie ou les gens qui ont appris l'hydrologie dans un cours de génie rural ils regardent le même objet de deux façons différentes et alors nous alors par contre ce que je veux dire c'est que même s'il y a toujours deux façons de regarder le même objet alors nous c'est le territoire le bassin versant ça n'empêche qu'il n'y a qu'un seul cycle de l'eau l'eau des nappes phréatiques elle va peut-être pour un tout petit pourcentage 2-3% à l'échelle de la France circuler et aller directement en mer mais sinon elle circulera et elle ira alimenter les rivières avant d'aller en mer l'eau dans les nappes dans les nappes souterraines en fait elle circule aussi nous l'eau dans la rivière elle circule très rapidement l'eau dans la nappe souterraine elle circule très lentement mais toutes ces eaux elles circulent c'est pas des c'est pas des réserves c'est pas comme du pétrole le pétrole il attend il attend juste qu'on vienne le puiser l'eau dans la nappe en fait elle est en elle est en circulation et voilà donc les nappes souterraines dans le bassin parisien on a beaucoup de nappes parce qu'on a le bassin parisien géologiquement on décrit ça comme des assiettes empilées avec des couches d'âge différent et qui ont des propriétés de transmissivité de porosité qui en font des bons aquifères en général même sous Paris vous savez j'imagine que vous savez tout ça on a un aquifère dans une couche géologique qu'on appelle l'Albien qui est fait d'eau qui a à peu près 15 000 ans et c'est la réserve stratégique de Paris en cas d'accident nucléaire par exemple on ne pourrait plus pomper d'eau soit dans les nappes superficielles soit dans les rivières et en fait ce serait cette eau qu'on fournirait aux parisiens il y a quelques endroits dans Paris où il y a des puits ils appellent ça puits à l'Albien je ne sais pas pourquoi dans ce cas-là on a le droit de dire à l'Albien mais c'est Haute-Paris fait ça vous pouvez la boire et puis elle a alimenté une piscine il y a longtemps et je pense même qu'elle alimente le réseau de chaleur de la maison de la radio des choses comme ça parce qu'elle est un peu chaude cette eau elle doit être vers 50-60 degrés voilà c'est à la Butokai et à la Butokai dans les années 1840-50 on a foré à 600 mètres de profondeur et l'eau on a eu un geyser mais malheureusement la pression n'a pas duré très longtemps au bout de 2-3 ans elle s'est retombée mais effectivement dans le square de la Butokai on peut aller la chercher puis il y a le square Lamartine dans le 16ème et puis il y en a deux ou trois autres je ne les connais pas dans le 18ème aussi est-ce que j'ai répondu à votre question en fait ce que je voulais ce que je voulais surtout dire c'est voilà l'eau souterraine et l'eau de surface en fait c'est la même eau et une des voilà un des risques qu'il y a toujours quand parce que j'imagine que vous avez déjà lu des voilà des statistiques qui vous disent que voilà en France on prend l'eau potable c'est à 60% dans les eaux souterraines qu'on la prend ou il y a 40% dans les eaux de surface etc mais en fait de toute façon l'eau de surface elle a été elle a aidé probablement à un moment de son existence de l'eau souterraine donc tout ça ça circule il n'y a qu'un cycle et l'eau une fois qu'on l'a prélevée qu'on la prélève dans l'eau si on la prélève dans l'eau souterraine ça aura un impact sur l'eau de surface si on la prélève dans l'eau de surface ça a un impact également donc voilà j'ai une question par rapport aux économies d'eau pour le maraîchage l'agriculture est-ce qu'il y a une collaboration ou est-ce qu'on n'a pas quelque chose à apprendre des Africains en Afrique dans les zones un peu arides d'Afrique au Sahel est-ce qu'on peut apprendre d'eux ou est-ce qu'il y a une collaboration est-ce que ça se fait j'en ai aucune idée moi non plus alors si vous me posez la question moi j'ai tendance à dire qu'on peut il y a énormément de choses à apprendre de toutes les sociétés qu'elles soient traditionnelles ou pas donc la réponse c'est oui certainement ensuite moi je ne suis pas spécialiste de l'Afrique je ne sais pas alors nous à INRAE on ne travaille pas beaucoup un peu mais pas beaucoup c'est surtout le CIRAD c'est un autre institut qui travaille avec l'Afrique donc je ne peux pas je ne peux pas vous répondre mis à part oui il y a certainement des choses à apprendre mais je ne sais pas je ne sais pas qui le fait je ne sais pas comment le faire est-ce qu'il y a encore une intervention non nous allons nous arrêter là pour ce soir merci beaucoup Mascan Andréa merci